Je vais vous laisser nous présenter déjà ce groupe Privilege. Alors le groupe Privilege, à l'origine, c'est de la rencontre entre Hugues Baroin et Pierre-François Bertin, hôtelier de métier, exploitant sur le terrain, et d'un troisième personnage qui s'appelle Jacques Cartier Millon. Nous sommes aujourd'hui trois associés sur cette société. Nous sommes des gestionnaires, des exploitants, des hôtels, résidences de tourisme et résidences étudiantes. Nous avons aujourd'hui un parc qui grandit petit à petit. La société a été créée il y a six ans. Nous avons aujourd'hui cinq établissements. Nous avons deux résidences étudiantes sur Grenoble, un appart hôtel sur Grenoble qui est un bâtiment historique il y a 110 ans, et un appart hôtel sur Annecy qui lui est aussi un bâtiment historique de 150 ans en plein centre de la ville. Et enfin, nous ouvrons à Clermont-Ferrand, au 1er novembre, un bâtiment de 136 appartements, en plein dans le périmètre du carré de Jaude, du grand carré de Jaude, en plein centre de ville. Donc la clientèle que nous visons sur cet établissement est une clientèle essentiellement à faire, mais qui va se doubler aussi une clientèle touristique à d'autres moments de la saison. Et puis nous aurons aussi une clientèle culturelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir annoncer que nous avons une convention écrite, signée avec le Centre Lurique, et nous aurons le plaisir d'accueillir toutes les troupes qui se produiront sur la scène de ce nouvel et magnifique opéra qui a pris place de l'autre côté de la place de Jaude. Alors ce privilège carré de Jaude est un véritable concept jour-nuit, c'est-à-dire se veut un appart-hôtel dans tout le sens du terme. Complètement, et on est très attaché au appart-hôtel parce qu'on n'est pas d'hôtel, on n'est pas tout à fait de l'appartement non plus. Donc en fait, ce que nous proposons, ce sont soit des studios, soit des deux pièces. Alors un studio, c'est vraiment ce concept jour-nuit, c'est-à-dire que quand vous entrez dans votre studio, dans votre appartement, dans la journée, vous êtes dans un salon. Vous avez un canapé, vous avez des fauteuils, vous pouvez recevoir quelqu'un, vous avez une petite table basse pour servir un apéritif, vous avez un espace cuisine, très très bien équipé puisqu'on a à l'intérieur la vaisselle, plaques vitro-céramiques, toute la vaisselle, un micro-ondes, vraiment l'équipement complet, il y a une salle de bain qui est tout à fait complète avec des noirs dans chaque appartement, il y a des grands espaces de rangement puisque les durées de séjour peuvent varier. Et puis quand vous passez à la phase nuit, c'est-à-dire au moment où vous êtes dans votre appartement tout seul, vous rabattez simplement ce lit, et alors là, vous êtes sur un vrai lit. C'est un vrai lit, un sommier à latte avec un matelas de type hôtelier. Donc c'est un vrai lit, ce n'est pas un canapé lit, c'est vraiment un vrai lit. Et c'est ce qui fait qu'on passe du module jour au module nuit, mais on n'est pas dans quelque chose qui est hybride, on n'est pas dans quelque chose qui est entre les deux. On est vraiment, d'un côté, je suis dans mon salon, d'un autre côté, le soir, je suis dans ma chambre. Et dans les deux pièces, alors là, c'est encore beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il y a un véritable canapé lit, alors ce sont des grands lits. Systématiquement, on est en 160-190 sur cette résidence. Donc dans le deux pièces, vous avez un salon, la cuisine, etc., avec un canapé lit. Et à côté, vous avez une vraie chambre avec un lit, on va dire classique. Donc c'est un lit avec un sommier tout à fait classique, ni ni renovable, ni canapé, ni etc. C'est un vrai lit, c'est une vraie chambre, avec un rangement. Et puis là, dans ce cas-là, les toilettes sont séparées de la salle de bain. Vous avez voulu également positionner cette résidence en l'impliquant pleinement dans le tissu économique auvergnien. Alors tout à fait, alors on est d'abord, de par son emplacement, on va vraiment s'adresser à la fois à la clientèle à faire qui va venir de l'extérieur vers Clermont, mais on compte aussi beaucoup sur la clientèle clermontoise qui va être d'abord soucieuse de voir ce qui est arrivé ou ce qui s'est bâti sur cette construction qui dure depuis, je crois, pas mal d'années sur Clermont-Ferrand. Donc cette curiosité-là. Puis les Clermontois accueillent de la famille, accueillent des gens pour des fêtes, pour des anniversaires, pour des mariages, etc. Là, nous répondons. Il ne faut pas oublier qu'en plus de notre espace petit-déjeuner, nous avons aussi une terrasse qui est derrière, qui est située au quatrième étage. C'est un véritable jardin suspendu qui donne sur l'ensemble des autres jardins qui vont être créés sur l'ensemble de la copropriété du Grand Carré de Chaudes. Et nous, nous aurons notre terrasse-là. Donc les gens auront un sentiment d'exclusivité, d'un espace privé qui est quand même tout à fait important. Surtout en plein cœur de ville, il faut quand même le souligner. Et puis, des services à la carte et des tarifs dégressifs qui sont appliqués sur les locations. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que notre concept privilège veut qu'on propose un tarif qui soit le tarif le plus simple possible à comprendre. Donc il y a un tarif qui est un tarif d'hébergement. Donc c'est un tarif qui comprend, évidemment, l'appartement, qui comprend tout ce qui est dans l'appartement, qui comprend toutes les charges d'un appartement, que ce soit l'eau, l'électricité, effectivement, comme dans une chambre d'hôtel, qui comprend... Et qui ensuite est dégressif. C'est-à-dire que quand vous venez de une à trois nuits, les services sont les mêmes que ceux d'un hôtel. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un service de ménage qui passe et qui vous remet votre appartement en état. Ensuite, on passe de quatre nuits à neuf nuits, puis de dix nuits à vingt-neuf nuits, et ensuite trente nuits et plus. C'est-à-dire qu'un appartement qui, par exemple, sur une base de 70 euros la nuit, va perdre à peu près 10% quand on va être là pour un séjour de 4 nuits ou plus, et qui va passer à peu près à 45, 47 euros lorsqu'on va y rester pour un mois, deux mois, trois mois. Donc ça, c'est à comparer, bien sûr, au prix d'un hôtel classique, c'est à comparer aussi au prix d'un appartement classique, donc c'est moins cher que l'un, c'est plus cher que l'autre, mais il y a aussi toute une gamme de services à côté, qui sont, par exemple, le fitness en accès gratuit, le petit-déjeuner, vous le prenez, vous ne le prenez pas, donc il a un coût, il est à la carte. Vous avez une laverie qui est aussi à la carte, ce sont des jetons qui sont pris, mais elle est disponible 24 heures sur 24. Vous avez un accueil qui est là, 24 heures sur 24, ça dure sur 7. Vous avez un service de bagagerie qui est là aussi, et puis ensuite on propose aussi le fitness, bien sûr, qui est un service gratuit, et ensuite vous avez également tout ce qui est service de pressing, dont nous pouvons nous charger, service de course à domicile, nous pouvons nous charger, service d'intervention, maintenance, etc., que nous faisons, puisque nous aurons un technicien qui lui sera sur place. Voilà, donc au niveau des tarifs qui sont dégressifs, sans surprise, je prends mon appartement, et ensuite, j'ai une prestation de base, et ensuite je peux rajouter la personne qui est là, par exemple, pendant 15 jours, qui a un tarif, qui a un changement de linge par semaine, si elle a envie d'en avoir un tous les jours, si elle veut en avoir un tous les 3 jours, tous les 4 jours, il suffit qu'elle demande à la réception, il y a un tarif, un barème qui est défini, et à ce moment-là, la prestation devient très simple. Et vous avez voulu, surtout, témoigner, et vous y tenez, que vous serez un réel acteur de ce cœur de ville clermontois. Oui, complètement, parce que l'emplacement est tellement bien, la réalisation de ce projet est tellement centrale, qu'on peut difficilement ne pas penser compter, ne pas penser se mêler au réseau clermontois. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé grâce au réseau Fébus, par exemple, déjà, c'est le premier interlocuteur, et certainement l'interlocuteur majeur à ce niveau-là, c'est d'arriver à, nous, étant de l'extérieur, quelle est la meilleure façon d'être reconnu comme un véritable acteur clermontois. Non, pas simplement, on importe une résidence, on met quelqu'un, bon, ça va beaucoup plus loin, on a vraiment recherché un directeur qui soit un directeur du cru, qui connaisse la région. Les recrutements vont se faire, continuer à se faire avec des gens qui sont plutôt de la région, qui connaissent le tissu. Mais c'est pour nous aussi, c'est de participer à la vie de clermont, que ce soit la vie en allant à des réunions comme les réunions de la Fédération immobilière, par exemple, récemment, en participant, et on aimerait bien des acteurs aussi du côté sportif de l'ASM, parce qu'on y croit vraiment, c'est de participer, de créer des partenariats avec la comédie clermontoise, avec l'opéra, avec tous les organismes. On est déjà en bonne relation avec l'Office du tourisme. Pour nous, c'est pas juste quelque chose qu'on implante et on espère que ça va être rentable. On veut y être. Ça rejoint l'ensemble du principe de privilège, c'est-à-dire que nous avons cinq valeurs qui sont l'enthousiasme, le professionnalisme, le respect, la simplicité et la convivialité. Et bien, toutes ces valeurs-là, on est au quotidien et sur Clermont, il se trouve qu'on a retrouvé chez nos interlocuteurs toutes ces valeurs-là qui nous sont rendues. Donc, c'est vraiment quelque chose de, je dois avouer que c'est quelque chose d'essentiel dans notre démarche, mais on a été très, très surpris, agréablement, c'est-à-dire que les valeurs de privilège, on les retrouve sur Clermont et on les trouve au quotidien. On a reçu un accueil très chaleureux de tous les interlocuteurs, que ce soit des professionnels comme Gilles Lévennes, que ce soit des gens comme l'Office du tourisme, que ce soit des organismes comme la Chambre de commerce qu'on remercie au passage parce que notre recrutement puisse faire la Chambre de commerce, pour nous c'est très important, on n'avait pas de bureau, on nous a prêté gentiment à chaque fois qu'on allait devant un bureau et ça, ça a été très important. Donc, toute cette démarche, nous on va essayer de la rendre en continuant de participer de part d'abord notre activité commerciale, bien sûr, qui va servir la vie, mais en prenant au passage tout ce qu'on peut prendre. Eh bien, on va souhaiter longue vie à Privilege Carré de Jaude et puis très bientôt pour la découverte de cette nouvelle résidence qui arrive sur ce cœur de ville. Merci à vous. Merci.